Hello guys, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien pendant cette période de coronavirus. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Bienvenue aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui se sont abonnés. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de 3Tips, on va parler de live sur les réseaux sociaux. Rebonjour à la famille, bienvenue sur la chaîne YouTube. Je suis Audrey Rol, je suis social media manager et UI UX designer. Je suis basé à Dakar et je suis fondateur de l'agence Vray Digital, une agence qui offre des services dans le domaine de la communication digitale et du design. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de la crise du coronavirus et depuis le début du confinement, les lives se sont multipliés sur les différentes plateformes réseaux sociaux. Donc, on va voir que ce soit sur Instagram, surtout sur Instagram, que ce soit sur Facebook, Twitter, plein de personnes, plein d'entreprises ont décidé de lancer des sessions live pour pouvoir informer leur fanbase sur comment ils évoluent, des thèmes liés à leur domaine d'activité. Et moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous aider, qui vont vous faciliter la vie si vous décidez de vous lancer dans le live. Premier conseil que je vais vous donner, déjà, avant de se dire, on va aller faire un live sur les réseaux sociaux, il faut préparer son sujet en amont. Ce qui veut dire que quoi? Il faut avoir un thème sur lequel on veut débattre, on veut parler durant un live. Préparer le thème, donc préparer un sujet, un document qui explique ce que vous allez dire pendant votre live. Ça serait très important. Cela vous permet de ne pas s'éparpiller durant le live et de rester focus sur votre sujet. Deuxième conseil très essentiel, aussi très important aussi, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre thème, vous avez trouvé votre sujet, vous avez votre storyboard, il faut savoir maintenant inviter les gens à vous rejoindre. Un live, c'est avant tout un rendez-vous, un rendez-vous en ligne. Donc, il faut préparer un visuel, que ce soit une vidéo, pour inviter les gens à vous rejoindre, donner rendez-vous aux gens à une date et à une heure précise. Très important. Troisième conseil très important aujourd'hui, c'est que, après avoir trouvé mon thème, j'ai déjà mon thème, j'ai déjà invité les gens à me rejoindre, c'est-à-dire les gens savent que mardi à midi, je serai au rendez-vous, je serai en live. Il faut maintenant préparer le matériel qu'il faut. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il y a besoin d'un matériel sophistiqué comme la Naja pour faire un live? Non, vous n'avez pas besoin d'un matériel sophistiqué. Pour faire un live basique, vous avez juste besoin de trois éléments essentiels. Donc, premier élément, vous avez besoin de votre matron, que ce soit Android ou iPhone. Vous avez besoin d'un micro pour votre kit OREX, pour ceux qui n'ont pas de micro. Et vous avez besoin d'un trépied pour déposer, pour stabiliser votre vidéo. Donc, ça, pour moi, c'est les trois matériels basiques pour faire un live sur Facebook, que ce soit au réseau social. D'accord? Donc, troisième conseil essentiel, c'est de préparer le matériel en amont. Quatrième conseil, déjà, on a le matériel qu'il faut. Il faut maintenant faire des tests. Il faut tester, voir si réellement, toutes les conditions sont réunies pour mon live. Et quand je parle de tests, je parle de tests de connectivité. Je parle de tests par rapport à ton environnement de travail, environnement dans lequel tu veux tourner la vidéo, tu veux faire ton live. Est-ce que la lumière est au point? Est-ce que, voilà, mon matériel que j'ai déjà travaille bien, fonctionne bien? Est-ce que ma connexion est au point et peut durer jusqu'à une heure de live ou deux heures de live? Donc, ça, c'est très important. Dernier conseil, les amis, pour clôturer cette vidéo. Dernier conseil, ce qui se passe durant le live, c'est que durant le live, il faut savoir interagir avec les gens. Parce que l'interaction permet aux gens, le live, ça crée cette relation d'intimité avec vous et vos fans. Donc, il faut, durant votre live, interagir avec les gens, partager, répondre aux questions des gens. Très important, parce que cela permet aux gens de revenir, de se connecter à toi pour tes prochains lives. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tutoriel et conseil. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne.